Bonjour à tous et bienvenue dans ce Best-of du mois, le meilleur de ce qui s'est passé en octobre dans votre magazine. En septembre, Passio Auto a fait le déplacement pour vous en métropole sur la Manche Show SPL à Mollet, dans Lyon, en Franche-Comté. A cette occasion, c'est aussi la reprise des concours SPL depuis la pandémie dans l'Hexagon. C'est Marco qui nous accueille sur Mollet pour cette Manche SPL en métropole. Retrouvons Marco pour nous présenter cette manifestation et aussi sa voiture dans Passio Auto. Bonjour à tout le monde, je suis la société MC Carodio qui se trouve dans Lyon, dans le 89, en France. Déjà premièrement, je remercie directement Auto, Passio, Télé, Créole d'être fait le déplacement. Et bonjour à tous les rayonnés et la métropole. Pendant le week-end, il y a eu concours Annex, démo. Il y a eu des personnes qui sont descendues directement de la région parisienne, je les remercie beaucoup. Des Allemands directement qui sont venus, franchement, ils ont fait 1000 kilomètres pour venir. Franchement, je les remercie beaucoup. Il n'y a pas de soucis pour l'année prochaine, ils veulent venir, il n'y a pas de soucis. Là, on a fait directement Pass Race, Top Dog et tout, ça s'est super bien passé. Après, on a fait directement les qualifs 3X, la finale 3X. Du coup, Grégory de la team GZ, il a fini premier directement en Superstreet X. Moi, de même, j'ai fini deuxième avec le véhicule officiel France des Bones. Et du coup, vive toutes les marques. On continue à faire de la pub pour la marque Alphard, surtout. Alors, dans mon véhicule, c'est un Renault Kangoo de 98. Du coup, j'ai fait un caisson en basse reflex, directement avec 8,30 des Bones, les 302, les 2000 RMS. Avec 4 blocs de 7,900 directement. Après, au niveau des portes arrière, j'ai 8 médiums en 20, directement qui font 170 RMS. Plus les 16,5 qui font 170 RMS aussi. Après, j'ai les oufeurs directement de la marque Machette, comme les 16. Les 16, c'est la marque Machette. Je veux bien préciser aussi, c'est question que c'est de l'entrée de gamme. Je veux montrer aux gens, directement, avec de l'entrée de gamme, on peut faire de la très belle démo et du très gros score. Il n'y a pas besoin d'avoir un très gros budget pour faire une très belle installation audio. Après, vive la passion du car audio. Et puis voilà. Après, s'il y en a qui veulent me contacter, avoir des renseignements, des fabrications de caissons, je fais tout. Je fais tout sur mesure. N'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai. Peut-être pas sur la minute près, mais dans la journée, je vous répondrai. Le DB Drive Racing est représenté par le show SPL en métropole, avec des disciplines comme le SPL, le Bassress et le Top Dog. Retrouvons David pour nous parler de cette manifestation à Mollet. Je suis M. Fierry David, de la société Audio-Vinomobile, juge de tête du DB Drive France. On a organisé cet événement cette année, après une longue période sans concours. Ça nous a manqué, honnêtement. On a eu beaucoup de participants, nouveaux participants, qui ont découvert le DB Drive cette année. On a des anciens qui ont aidé, surtout le Team Groone Zero France. Je les remercie. Après, honnêtement, je suis très content d'avoir remis en place le DB Drive cette année. Parce que ça nous manquait beaucoup. On a des pistes pour l'année prochaine. J'espère que ça va se faire. J'espère avoir une finale aussi. Parce que ça serait top, sans déconner. Parce que ça nous manque vraiment. Surtout à Nicolas. Quand on voit la caravane qu'il a construit, ça serait con de la laisser pourrir dans un coin. Surtout que là, on peut bouger maintenant avec le Covid. Qui n'est plus trop chiant. Et j'espère avoir beaucoup plus de compétiteurs cette année. Enfin, l'année prochaine. Parce que franchement, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils veulent venir. Mais ils sont toujours des excuses. Ça, c'est un peu pénible. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, même à la Réunion, qui aiment bien le DB Drive, qui nous suivent. Et franchement, merci à vous. Le week-end du 2 et 3 octobre dernier a eu lieu la Manche Karting au circuit de la Jamaïque, organisée par le Karting Club de Bourbon. Retrouvons le directeur de course pour nous parler de cette manche dans votre magazine. Je m'appelle Gilbert Damont. Je suis directeur de course internationale. J'officie sur la métropole, sur différents championnats en Europe. J'ai été appelé par M. Patel ici pour donner un petit coup de main et diriger cette manifestation. C'est pour nous un grand plaisir de découvrir déjà votre île et de profiter de votre île. Mais surtout de faire cette course et de vous aider. Ça se passe très bien. Comment ça se passe ? Ça se passe très bien. Hier, on a fait des essais. Ça s'est bien passé. Tout le monde respecte les directives. Les premières courses se sont très bien déroulées. Pas d'accrochage. C'est pour nous l'essentiel. Pas d'accrochage. Et puis la sportivité. Je pense que le temps est avec nous. Mais ça, c'est normal. Je pense que ça va très bien se passer. Après le karting, direction le circuit Fédis Guichard pour la finale du championnat Run Diesel intitulé La Patate C'est Qui ? Organisé par Rudy et ses amis. Retrouvons Rudy pour nous parler de cette journée course d'accélération diesel au CFG. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le run La Patate. Donc le run spécialisé que au diesel. Là-dedans, on a des catégories. Trois catégories. Propulsion, DRM et KTRM. Tout le long de la journée, les concurrents vont essayer de réaliser leur meilleur chrono. Jusqu'à 15h30, on va dire. Et là-dedans, on va prendre le meilleur temps réel de la journée de chaque catégorie. Et ensuite, on commence les challenges à 16h. pour pouvoir définir, il faut faire une journée assez grossée par rapport aux concurrents de chaque catégorie. Et définir qui a le meilleur chrono de la journée et qui a le meilleur départ arrêté sur la journée aussi. Donc voilà, un peu de la journée de le run La Patate. Et voilà, les trophées, donc on a plusieurs trophées qui définissent justement propulsion, KTRM et DRM de chaque catégorie de meilleur temps réel. Donc première, seconde, trois. Et aussi, on a les trophées du meilleur temps du diesel de l'année. Donc c'est là qu'on voit les trophées où il y a, on va dire, le pisson avec la patate dessus, le meilleur temps de l'année en fait. Et celui-là, ça sera dédié en fin de journée, voir qui a fait le meilleur temps de l'année. Alors voilà, on voudrait bien remercier aussi à Michael Gigant. C'est lui qui a fait la fabrication, c'est Art Metal Concept. C'est quelqu'un de La Plaine des Caves. Donc lui, il fait tous nos trophées de la patate et du Kinov Essence aussi de chaque run que nous, on veut faire. C'est des pièces de récupération, nous utilisons, qu'on lui donne. Et lui, il s'amuse à faire des super trophées pour nous, originales. Et voilà. Alors, je voudrais remercier, alors déjà, Art Metal Concept, JC Prepa. Il y a GLEC, il y a Set Design, il y a Security Car. Voilà, en général, on remercie à tous les sponsors qui nous ont vraiment suivi sur tous les runs depuis le début d'année. Et aussi aujourd'hui. Merci à vous. Alors, la prochaine date, du coup, là, c'était vraiment le dernier run de la patate de cette année. Et la prochaine date, ce sera le Kinov Essence, le 11 novembre, pour l'anniversaire du Kinov Essence. Le week-end du 14 et 15 octobre dernier a eu lieu le 15e rallye national de Saint-Joseph. Pour cet avant-dernier rendez-vous de la saison, le rallye de Saint-Joseph, c'est un parcours de 9 épreuves spéciales, totalisant une longueur de 103 km pour 141 km de liaison, soit une distance totale de 244 km. C'est au parc d'assistance situé sur la place de la caverne des Hirondelles qu'on retrouve quelques équipages pour nous donner leurs objectifs pour ce rallye. L'objectif, de toute façon, c'est se bagarrer au moins sur le podium et essayer de viser au moins la première place, la plus haute manche. Après, tu sais, le rallye, ça ne se fait pas comme ça, donc espérons qu'on n'aura pas de soucis et qu'on pourra faire un beau rallye. Au Raid Saint-Joseph, j'y tiens quand même, c'est un beau rallye, un très beau parcours. C'est concentré, donc il faudra quand même faire ça et quand même assez piégeux, donc il faudra quand même faire attention. Nos objectifs, clairement, c'est être sur le podium. On est deuxième championnat de la Réunion, donc il faudra essayer de prendre le maximum de points. Après, on sait tous que Thierry Laolongue est plus fou que tout le monde là-dessus, mais je sais qu'il faudra compter sur un Gianni Barré, un Stéphane Santeca-Offre, vous-même, Olivier Baradeur. Donc on va tout faire pour être dans la bagarre devant. L'objectif, c'est d'essayer d'être sur le podium. On le dit à chaque fois, mais on passe à côté. Là, on espère que la mécanique ne va pas nous jouer des tours et qu'on pourra être dans le bon rythme dès le départ. Maintenant, l'objectif, comme tout le monde, essayer de gagner et puis essayer de faire le maximum. Les objectifs, c'est comme tous les autres Alli, prendre le spécial passe pédial et s'amuser et d'essayer de faire de très bons temps. Et continuer notre apprentissage avec la nouvelle voiture qu'on commence à bien apprécier. Et on va essayer de bien rouler ce week-end. Les objectifs, c'est toujours d'essayer de faire le meilleur résultat possible. Et on verra, après la première étape, comment on se situe par rapport à les autres. Et on va tout faire pour être bien. C'est sur la première spéciale que Loïc Grondin sort avec sa Hyundai R5. Dès le début du rallye, c'est Stéphane Samkhoff-Rev qui prend le commandement, suivi de très près par Thierry Laolang. Derrière le duo de tête, c'est un autre duo habituel, Gianni Barré et Olivier Baradeur, qui s'installent en troisième et quatrième place. C'est après la première boucle de la deuxième étape qu'on retrouve quelques équipages sur le parc d'assistance d'Empatio Auto. Ça va un peu mieux aujourd'hui. Il y a un peu de galère. On a fini la voiture des minutes depuis la dernière fois du rallye, on a fait une touchette. Du coup, on est parti sans remplir ce soir. On avait des problèmes sur l'affichage de boîte qui ne marchait pas. On sauve les meubles. Là, ça va. On commence à reprendre un peu de confiance dedans. On commence à rouler un peu mieux. Donc, ça va. Écoute, ça se passe bien malgré le vent, mais il y a du beau temps. On a une belle équipe avec nous. Et donc, ça ne peut que mieux se passer. Avant tout, notre objectif, c'était la tête du F13. On a réussi à le faire. On va essayer de se jauger un peu face aux concurrents, les voitures qui sont devant nous. On va faire attention aux voitures qui sont derrière. Mais voilà, avec une bonne équipe d'assistance, avec des partenaires qui nous suivent, on ne peut que bien faire. Donc, j'ai une petite pensée pour mes partenaires, les magasins Garda Noto, Febi, Valvoline. Et merci à vous, en tout cas, la presse. On est en train d'apprendre, que ce soit sur la voiture, nous-mêmes et tout ça. Et bon, c'est un petit peu compliqué. On n'est pas à la place du potentiel de la voiture. Donc, on n'a pas envie non plus. Ça coûte cher. Donc, on ne veut pas non plus faire de sorties, toucher ou quoi. Et on a envie de rester dedans pour apprendre. C'est compliqué parce que c'est vrai que ça fait pas mal de rallye qu'on traînait ça. Et là, pour l'instant, c'est un petit peu dans le dur. On verra. On verra la suite. On va essayer de trouver des solutions. Voilà. Or, depuis déjà le début, ça se passe plutôt pas mal. On est bien. On essaye de ne pas commettre d'erreurs. On essaye d'être précis, de se faire plaisir, bien sûr. Bon, les deux spéciales d'hier soir, Terrasse-Beller, c'était plutôt pas mal. Pourtant, sur beaucoup de sections de cette spéciale, c'était pas forcément à notre avantage. Mais on a pu tirer notre épingle du jeu. Donc, voilà. Ça nous a permis de finir cette étape en sixième position générale. Les premiers du groupe F. Et là, on a déjà bouclé la première spéciale de cette deuxième étape. On confirme un petit peu la performance par rapport à hier soir. Bon, voilà. Je pense qu'on va monter un petit peu en puissance. Les spéciales qui arrivent, au fur et à mesure, sont plus roulantes. Donc, je pense qu'elles seront un petit peu plus adaptées à la BMW, qui est plutôt à l'aise dans le rapide, voilà, plutôt que dans le serré, étroit. Bon, donc, on verra. Mais pour l'instant, ça se passe bien. On est contents. L'équipe fait du bon travail. C'est bien. Il y a eu pas mal d'abandons sur le rallye de Saint-Joseph. C'est avant la dernière boucle qu'on fait le point avec les équipages sur le parc d'assistance. Jusqu'ici, ça a été très bien. On a été à l'attaque, comme on l'avait prévenu. Et voilà, ça s'est très bien passé. On n'a pas chômé et on va faire la même chose pour la deuxième. Dans l'ensemble, ça se passe bien. Comme je disais à tes confrères, Stéphane fait un super, super rallye. On chôme pas, mais on reste quand même avec le championnat dans un coin de la tête. Forcément, on ne prend pas tous les risques qu'il faut prendre. On est contents d'être là. On travaille sur les setups. On a fait énormément de réglages différents lors de son rallye. Avec des réglages qui sont bons, un peu moins bons. C'est prometteur pour l'avenir. On travaille pour l'avenir. On a pris énormément d'informations sur ce rallye-là. Marquer des gros points, c'est très important pour nous. Pour avoir deux jokers, je dirais, pour le championnat, pour le rallye des 1000 km. Et l'objectif principal reste le cinquième titre. Voilà. En tout cas, merci. Juste un gros merci à toute notre équipe que tu vois là. C'est vraiment des gens passionnés. Sans eux, il n'y aurait pas de rallye. Franchement, si on est à ce niveau-là aujourd'hui et qu'on gagne ou qu'on perde, c'est grâce à eux. Depuis hier soir, on était troisième. Aujourd'hui, on a fait quelques temps. Deuxième, troisième, 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 troisième temps, quatrième, troisième temps. Il nous reste une dernière boucle. Et notre concurrent direct à l'arrière, il a fait une crevaison. Donc, ça a l'air reculé un peu. Il ne faudra pas faire de bêtises pour faire les deux boucles restantes pour être sur le podium ce soir à Saint-Osef. On a tapé un rocher dans un gauche. Malheureusement, ça a pété la jante. Et on était obligés d'arrêter carrément pour changer le pneu. Changer la jante. Donc, on a perdu aux alentours trois minutes. Et c'était fini pour nous. C'était fini. Du moins, c'était fini. Pour le gain de la troisième place, c'était foutu. On aurait tout essayé jusqu'au bout. Et malheureusement, c'est le sang qui a voulu autrement. Voilà. On continue la dernière spéciale. Et pour se prouver à nous-mêmes aussi que, voilà, quand on tombe de cheval, il faut remonter tout de suite. Il ne faut pas désespérer. Et voilà. C'est un petit coup dur dans un rallye. Et il y aura d'autres qui vont être mieux certainement. Et voilà. Il ne faut pas baisser les bras. Tout simplement. Le duel très serré entre Thierry Laolang et Stéphane Samkaufrev ont tenu en haleine les passionnés jusqu'à la dernière spéciale. C'est donc Stéphane Samkaufrev qui gagne ce rallye suivi de Thierry Laolang et Gianni Bavre. Retrouvons-les devant la mairie de Saint-Joseph. Plutôt positif parce que de gagner déjà, c'est bien pour nous, pour l'équipe, pour le moral. Et ça a été une belle bagarre. Ce n'est pas une victoire facile. Ça a été très compliqué avec Thierry. Et content de l'avoir gagné avec Panache. Merci. Ben écoute, c'est un bilan positif. Comme je le disais, on a une très belle deuxième place. Il faut le dire. Grand bravo et félicitations quand même à Stéphane. Parce que franchement, il le mérite et il revient de loin. Et franchement, c'est un adversaire valeureux ce week-end. On a fait un rallye test, je dirais. Mais ça n'empêche qu'il a très bien volé. On a essayé de rattraper sur les deux dernières boucles. Mais bon, on échoue à une seconde. Mais je suis content. On fait le plein de points pour le championnat. Et du coup, c'est une très belle deuxième place. Grand merci à toute mon équipe, à tous mes partenaires qui nous suivent. Parce que sans eux, on ne serait pas là. Et vraiment, grand merci à tous les fans et les gens qui ont levé le pouce. Merci à toi. Alors, un rallye, on a très bien commencé. On a suggéré ce rallye comme il faut. On a gardé notre troisième place, on va dire, du début à la fin. On était très contents, on a bien roulé, on s'est bien amusé. Super rallye pour nous. Ce best-off est à présent terminé. Dimanche prochain, on reviendra en image sur le roulage de l'association Rallye Légende sur le circuit Félix Grichard. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télé Créole. Retrouvez Passio Auto avec Pionio.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passio Auto avec Airsaudio.re Retrouvez Passio Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Retrouvez Passio Auto.re par ODR2SK Audio.re 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 par ODR2S